Musique Bonjour et bienvenue dans votre agenda. On se retrouve aujourd'hui autour d'un beau programme concocté pour vous par KTO. Vous avez entre 16 et 30 ans et vous avez soif de partager vos réflexions sur l'environnement et la société ? Vous voulez mener des actions avec d'autres jeunes ? Cette visioconférence est pour vous. Le diocèse de Liège vous donne rendez-vous le mercredi 3 février de 19h30 à 21h30 pour une soirée sur le thème « Construisons ensemble un mouvement plein d'espérance ». Il vous suffit de vous inscrire en retrouvant le lien Zoom sur le site evichedeliège.be. Pour plus d'informations, contactez le 04 56 11 60 74 ou écrivez à info.church4u.be. Choisissez de vous rapprocher du Seigneur par sa parole. Le diocèse du Puy-en-Velay vous propose de retrouver un groupe en visioconférence pour une Lectio Divina. La Lectio Divina consiste à lire et relire un passage de l'Écriture Sainte pour méditer, prier et contempler ce qui nous est donné dans la Bible. Mercredi 3 février à 20h, venez partager ce beau temps de partage autour de la parole. Plus d'informations au 06 67 71 34 63 ou à l'adresse formationspirituelle-lepuis.fr Le 2 février, c'est la chandeleur, fête de la présentation de Jésus au Temple. C'est aussi la journée de la vie consacrée. Elle a été instituée par Saint Jean-Paul II en 1997 pour remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée. A l'occasion de cette journée, le diocèse d'Albi organise une journée d'action de grâce et de prière. Au programme, à 9h45, la messe de la présentation du Seigneur à la cathédrale Saint-Alain-de-Lavore, puis retrouvailles festives pour les consacrés du diocèse. La journée prendra fin à 16h30. La messe est maintenue en cas de confinement. Plus de détails sur le site albi.catholique.fr Bientôt le 11 février, jour où nous célébrons Notre-Dame de Lourdes. Le réseau social de prière Hosanna lance une neuvaine à la Vierge pour confier les malades. 9 jours pour découvrir ou redécouvrir Bernadette et le message extraordinaire de Notre-Dame de Lourdes. 9 jours pour confier vos intentions et spécialement les malades. Chaque jour, vous pourrez écouter un extrait de la vie de Sainte Bernadette et prier en communion avec tous les participants à la neuvaine. N'hésitez pas à vous joindre à cette belle initiative de prière. Pour vous inscrire, vous pouvez vous rendre sur le site osana.org. Si vous avez des informations à nous transmettre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse agenda.ktotv.com ou à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Avant de se quitter, écoutons ensemble « Dios te salve » de l'album « Réjouis-toi » du groupe Anastasis. Toute l'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne journée. « Dieu te salve » de l'album « Réjouis-toi » de l'album « Réjouis-toi » du groupe Anastasis. « Réjouis-toi » de l'album « Réjouis-toi » du groupe Anastasis. « Réjouis-toi » de l'album « Réjouis-toi » du groupe Anastasis 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 « Réjouis-toi » du groupe Sous-titrage ST' 501